Bonjour tout le monde, merci d'être là, installez-vous, l'enregistrement a déjà démarré. Aujourd'hui on a le grand honneur d'avoir Fabrice Flom pour la Masterclass, c'est un grand reporter au monde et surtout un journaliste d'investigation dont vous avez dû lire plusieurs ouvrages, enquêtes, il va vous parler de comment il travaille, comment il collecte des sources, tout le travail un peu au long cours qu'il effectue pour cette séance. Merci beaucoup Fabrice. De rien, alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous même en distanciel, mais on est quand même ensemble, surtout si vous m'entendez correctement, j'espère que c'est le cas, en tout cas moi j'entends très bien, donc tout va bien pour l'instant. Alors je voulais d'abord commencer par me présenter très brièvement, donc moi je suis journaliste depuis une trentaine d'années, j'ai commencé sans être diplômé d'aucune école, c'était une époque où j'ai commencé, où les voies d'accès étaient un peu différentes de celles qu'on emprunte aujourd'hui, où il vaut mieux objectivement faire de bonnes écoles, comme évidemment celle de Sciences Po, en tout cas parmi les plus grandes écoles de journalistes de France, il vaut mieux en passer par là, mais quand j'ai débuté, il y avait des gens qui étaient diplômés, mais ceux qui n'étaient pas pouvaient, en ayant une connaissance, ce qui était mon cas, en l'occurrence un copain qui avait été embauché aux Parisiens, qui partait faire son service militaire, qui m'a laissé sa place. Voilà, ça se faisait un peu la bonne franquette, c'est moins le cas aujourd'hui, et donc ça m'a permis de mettre le pied dans la profession rapidement, j'avais à peine, oui j'avais 20, 22 ans à peu près, quand j'ai commencé vraiment à bosser. Donc d'abord aux Parisiens, je faisais un peu ce qu'on appelle les chiens écrasés, j'étais en local, donc je travaillais dans les éditions départementales du Parisien, donc là on fait un peu le tout venant. Ensuite, j'ai intégré, dans les années 90, j'ai intégré l'édition nationale du Parisien, et là en fait très rapidement, je me suis focalisé sur ce qu'on appelle donc l'investigation, c'est-à-dire, on peut dire au sens large, l'enquête, le fait d'être un journaliste qui doit apporter une plus-value, qui doit apporter des scoops, des informations exclusives, etc. Donc ça, pour plein de raisons qui tiennent à ma personnalité, mais aussi par rapport à ce que j'avais vu dans la profession, c'est quelque chose, moi, qui m'excitait beaucoup, j'avais beaucoup de centres d'intérêt, la politique, le sport, etc., mais je trouvais que l'investigation permettait justement d'aller dans tous ces secteurs qui m'intéressaient, en apportant à chaque fois de la plus-value. Disons que j'avais le sentiment de me sentir utile, à la fois parce que je me disais, ce que je fais moi, quelqu'un d'autre ne le fera pas forcément, et d'autre part aussi parce que, et c'est ce qui m'intéressait également, l'investigation, c'est apporter aux yeux et aux oreilles du public des informations, justement, d'intérêt général, d'intérêt public. Et pour moi, ça, c'est important, révéler des affaires de corruption, aider à la transparence de la société, je pense que c'est une mission qui est assez noble, qui est une des missions du journaliste, et moi, c'est en tous les cas celle qui m'a le plus intéressé. Donc ensuite, je passe rapidement parce qu'après, c'est une carrière comme une autre où j'ai changé plusieurs fois de médias, j'ai été en hebdomadaire parce que j'ai travaillé à L'Express, j'ai travaillé à l'équipe magazine en tant que rédacteur en chef chargé d'investigation, et puis surtout au Monde où je suis arrivé en 2000. J'en suis parti quelques années, notamment pour lancer Mediapart avec l'équipe dirigeante de Mediapart entre 2008 et 2011, et je suis revenu au journal Le Monde, et là, j'y travaille sans discontinuer depuis 2011, en faisant donc toujours cette spécialisation de l'investigation avec mon complice que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Gérard Davé, qui est à l'étranger aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on est séparés, une fois n'est pas coutume, et donc on travaille ensemble sur tout un tas de dossiers, toutes les affaires sensibles en général. Je précise, d'ailleurs, ça me permet de commencer sur la pratique de l'investigation, je parlais de Gérard Davé, il se trouve que Gérard, on a commencé ensemble aux Parisiens, on est devenus amis avant même de travailler ensemble, puisqu'on n'était pas dans les mêmes services au départ, on est restés amis, et maintenant, en étant un duo aussi d'enquêteurs. Ce n'est pas seulement, si on travaille ensemble, ce n'est pas seulement parce qu'on s'entend bien, qu'on a les mêmes passions, que nos familles se connaissent, etc. C'est important, bien sûr, mais le plus important, c'est surtout parce qu'on estime que dans un secteur aussi sensible, aussi, il faut le dire, aussi casse-gueule, pour un journaliste que l'investigation, c'est mieux d'être deux. Voilà, c'est mieux d'être deux parce qu'on se serre les coudes, en cas de coup dur, et il y en a souvent. Ça permet aussi d'éviter les bêtises, parce qu'on peut s'enflammer, on peut être éventuellement, pas trompé, mais on peut être piégé par une source, ou en tous les cas, se retrouver sur un terrain glissant, et le fait d'être deux, ça limite les risques de faire des bêtises. Donc, moi, combien de fois je me suis félicité que l'idée que j'avais émise, Gérard, les contre-carrés, et après, je me suis dit, mais oui, en fait, il avait raison, ou inversement, entre guillemets, dès qu'il y a deux personnes, il y en a toujours un qui se sent obligé de se faire l'avocat du diable, ce qui est vraiment très bien. Donc, nous, on incite toujours les gens qui le peuvent, évidemment, mais il faut que ça matche, il faut trouver son partenaire à se mettre à deux, parce qu'on est plus efficace, vraiment, et on se protège plus. D'ailleurs, je peux vous dire que les quelques fois où on a pu donner ou organiser des séances d'investigation dans des écoles de journalisme, on a souvent proposé aux étudiants ou aux étudiantes de se mettre en duo pour être plus costauds et pour avoir plus d'idées, et aussi pour pouvoir mieux se contrôler. C'est très important, le contrôle dans l'investigation. Alors, vous avez vos chefs pour vous contrôler. Quand je dis contrôle, vous comprenez bien que ce n'est pas de la censure. Ça signifie que vous rendez un article et votre hiérarchie le lit et va dire « Ah, mais tu es sûr de cette information-là ? Celle-là, elle est mal sourcée, là, c'est imprécis, etc. » Et ça, c'est très important d'avoir une hiérarchie aussi qui puisse comprendre ce que c'est que l'investigation et qui puisse vous soutenir. Alors, maintenant, je vais entrer un petit peu dans le détail, sachant qu'évidemment, la seconde partie de la conférence, je vous laisserai la parole parce que c'est quand même le plus intéressant, c'est de savoir ce que vous, vous avez envie de savoir. Et moi, je vous donne juste les grandes lignes pour débuter cette masterclass. Donc, je disais tout à l'heure, l'investigation, le premier critère, c'est ce qu'il a défini, c'est d'aller chercher, en fait, ce qui est « caché ». Tout le monde a accès aujourd'hui à des milliards d'informations chaque jour. On pourrait croire qu'on est surinformé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, en revanche, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des milliards d'informations qu'il n'y en a pas d'autres qui sont non seulement cachés, mais surtout qui méritent de ne plus l'être. On confond souvent les journalistes d'investigation avec des justiciers sans foi ni loi, prêts à tout pour rompre ou briser n'importe quel secret. C'est faux. Ou alors, ce sont des mauvais journalistes d'investigation. Un journaliste d'investigation peut très bien respecter des secrets, pour la bonne et simple raison qu'il y a des secrets qui méritent d'être respectés. Ce qui relève, par exemple, de l'intimité de la vie privée des gens, a priori, ça les regarde. Je n'ai pas à enquêter sur le fait de savoir si telle personne a des bonnes relations ou des mauvaises relations avec sa fille, avec sa femme, avec sa mère, etc. Ce n'est pas mon sujet. Il y a des cas, ça arrive, on l'a vu notamment récemment, dans la période récente, avec toutes ces affaires de violences sexuelles, d'abus, etc., où le journaliste va être obligé, entre guillemets, de faire une émiction dans la vie privée de certaines personnes. Mais ça ne doit être qu'exceptionnel, et surtout, ça doit être, dans le cas de faits d'intérêts publics, évidemment. Concernant Donald Trump, ses liaisons extra-conjugales, qui sont désormais de notoriété publique, elles sont d'intérêts publics. On le voit bien, puisqu'il est inculpé, notamment pour avoir essayé d'acheter le silence d'une ancienne relation. Donc là, on voit bien que c'était le premier personnage de l'État américain, qu'on peut se permettre, dans ce cas-là, une émiction sur un terrain privé. Mais ça doit être, évidemment, encadré, et surtout, à chaque fois, il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce d'intérêts publics ou pas ? Et si ça ne l'est pas, il ne faut pas le faire. Il y a des cas, par exemple, de secret défense aussi, où des éléments vont être protégés par un secret. Alors, ça peut être confidentiel défense, secret défense, il y a plusieurs degrés de classification. Moi, dans ma carrière, ça m'est arrivé souvent de révéler des documents ou des informations qui étaient classifiées. Ce n'est pas pour autant que j'ai révélé toutes les informations classifiées dont j'avais été destinataire. Si demain, j'obtiens un document confidentiel de la DGSE, recensant la liste des agents de la France qui sont en poste dans tout un tas de pays dans le monde, je peux considérer que c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé sans doute ça intéressant à titre personnel, mais je ne publierai pas cette information. Je ne publierai pas cette information parce que ce serait mettre en cause la vie de personnes et ceux sans motif légitime. Parce qu'accessoirement, savoir si, je dis n'importe quoi, il y a trois agents secrets de la CIA ou de la DGSE en Belgique, ou s'il y en a sept, ça n'a pour moi aucun intérêt journalistique. Donc, non seulement ça n'a pas d'intérêt journalistique, mais en plus, je vais mettre en cause la vie de certaines personnes. Donc, à travers les quelques petits exemples que je vous prends, je vous montre déjà l'une des caractéristiques du travail du journaliste d'enquête ou d'investigation, c'est qu'en permanence, il se pose des questions. Voilà, en permanence. Et il essaie d'apporter des bonnes réponses. Et ça, c'est vraiment très caractéristique du travail du journaliste d'investigation, plus que je crois que tous les autres journalistes. Le journaliste politique, s'il se rend par exemple hier à Matignon pour avoir les réactions à la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats, il ne va pas se poser mille questions. Il va essayer de faire l'article le plus sérieux possible. Il va essayer de donner la parole au gouvernement, au syndicat. Il va essayer de savoir ce qui s'est dit lors de la réunion, etc. Mais il ne va pas s'interroger pendant des heures pour se dire « mais est-ce que je dois publier ou pas cette information ? Est-ce que c'est risqué ? » etc. Ça tombe sous le sens. Le journaliste sportif qui fait un compte-rendu de la finale de la Coupe de France ou en l'occurrence de la demi-finale qui avait lieu hier, il ne va pas se poser non plus mille questions. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut juste dire que l'information qu'il doit traiter, elle est évidente, elle est là. Le journaliste d'investigation, c'est exactement l'inverse. Rien n'est évident puisqu'évidemment, on cherche quelque chose qui est caché et dont il faut en plus déterminer si la publication de cette information, si tentée qu'on la récupère, sera d'intérêt général. Or, parfois, on peut même être entre journaliste d'investigation, on peut être en désaccord. On peut estimer que cette information méritait d'être publiée ou d'autres diront « non, je ne suis pas d'accord ». J'ai été pendant trois ans et demi à Mediapart. Je suis celui qui a révélé avec Fabrice Harfi à l'époque, mon collègue de l'époque, les enregistrements clandestins qui avaient été effectués chez Lydiane Bettencourt. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. Elle est déjà ancienne, ça fait 13 ans, je crois. C'était en 2010. Et donc, ça avait fait un scandale, puisque Lydiane Bettencourt, la personne la plus riche de France, enfin la femme la plus riche de France, c'est l'une des plus riches du monde. Et puis, il y avait des liens, on va dire, incestueux avec le pouvoir politique à l'époque. Bref, il y avait tous les ingrédients d'une affaire d'État. Or, cette affaire, elle a démarré comment ? Par le fait que nous avons récupéré, avec Fabrice Harfi, des enregistrements clandestins qui avaient été effectués au domicile de Lydiane Bettencourt par son majordome, qui estimait qu'elle était victime d'escrocs et qui, pour la protéger en fait, puisqu'elle était un petit peu en mauvaise santé physique et surtout mentale, avait caché sous le guéridon un petit dictaphone, comme dans un film de fiction. Et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est produit. Et il se trouve que nous avons été destinataires de ces enregistrements. Et bien là, je peux vous dire qu'on s'est posé beaucoup de questions. Le procédé était parfaitement déloyal. Il y avait par ailleurs dans les enregistrements des aspects totalement privés, sur la vie privée de Lydiane Bettencourt, sur ses rapports à sa fille, à ses petits-enfants, etc. Et donc, on a réfléchi collectivement et on a décidé que c'était d'intérêt public, qu'il fallait publier certains extraits des enregistrements. En revanche, tout ce qui était relatif à sa vie privée, on ne l'a jamais publié. Et on a publié des enregistrements qui montraient qu'il y avait des fraudes fiscales, des financements politiques occultes possibles, des détournements de fonds, etc. L'affaire a prospéré judiciairement puisque ça a été en justice et finalement, d'ailleurs, les personnes accusées par les enregistrements ont été condamnées. Mais il n'empêche que dans la profession, dans la presse, il y a eu un gros débat à l'époque. Et d'ailleurs, il y a même des médias qui ont critiqué Mediapart en disant « ce n'est pas normal, tout ça est fondé sur des enregistrements clandestins. Si on commence comme ça, plus aucune liberté individuelle n'est garantie, etc. » Il est un débat que je comprends. Moi, je maintiens qu'on a bien fait de le faire. Je suis absolument sûr qu'on a eu raison et je le referai demain. Mais on voit aussi aujourd'hui, et c'est un problème auquel vous êtes confrontés vous-même de plus en plus souvent, journalistes d'investigation ou pas, c'est que les enregistrements d'un statut, on va dire, ambigu, parfois clandestin, parfois semi-officiel, que ce soit par le biais de vidéos ou d'audios, eh bien, on voit qu'ils ont pris une place majeure dans le débat public. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question à chaque fois. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le journaliste d'investigation qui fait correctement son travail, il se pose à chaque fois la question et il peut éventuellement renoncer à publier quelque chose s'il a le sentiment que les garanties en termes de respect de la vie privée, par exemple, ne sont pas respectées et si, on va dire, l'intérêt public ne nécessitent pas d'attenter aux libertés individuelles. Donc, voilà, pour poser un petit peu le décor, le journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui se pose toujours la question de savoir est-ce que ce sujet, il mérite d'être creusé, est-ce qu'il ne mérite pas être creusé ? Et ensuite, une fois qu'on a décidé, en revanche, de travailler le sujet parce qu'on pense qu'il est d'intérêt général, après, il y a les méthodes, les méthodes pour, on va dire, obtenir les informations dont on souhaite être destinataire. Et là, on vient sur une notion qui est totalement centrale et qui définit, j'allais dire, quasiment le journaliste d'investigation, c'est ce qu'on appelle les sources. Voilà, le journaliste d'investigation, c'est plus que tout autre journaliste, c'est les sources, les sources, les sources, c'est l'obsession. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelques cours sur la notion de source, mais je peux vous redire dans tous les cas de manière un petit peu résumée. Vous avez déjà deux types de sources au départ. Vous avez ce qu'on appelle les sources documentaires et les sources humaines. Facile à comprendre. Un document, un rapport de la Cour des comptes, par exemple, c'est une source, puisqu'il y a des informations dedans. Un magistrat de la Cour des comptes, potentiellement, c'est une source aussi, mais c'est une source humaine. Donc, vous avez source documentaire, source humaine. Donc, le journaliste d'investigation, il cherche les deux, évidemment. Alors, ensuite, que ce soit les sources documentaires ou les sources humaines, vous les divisez, on va dire, encore une fois, en deux, chaque catégorie. À savoir que, que ce soit donc des personnes ou des documents, vous avez la catégorie des personnes ou des documents à qui vous pouvez vous adresser, qui ont le droit de vous parler ou documents que vous avez le droit de détenir. Alors, je vais prendre des exemples. Je prenais justement un exemple d'un rapport de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes définitif qui a été publié par la Cour des comptes et publique. Donc, vous avez le droit d'en avoir connaissance, de même que tout un chacun. Mais dans tous les cas, ça reste une source. Ça reste une source documentaire. Ça reste une source intéressante, puisque la Cour des comptes, ils font quand même plutôt du travail très sérieux. Donc, vous avez là une source facile à trouver. C'est un document qui est accessible. De la même manière, vous pouvez avoir, eh bien, imaginons, on va rester sur la Cour des comptes, je crois savoir qu'il y a un chargé ou une chargée de communication, donc une personne qui est habilitée à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez être tout à fait en lien avec cette personne qui pourra vous dire nous avons rendu le rapport à telle date ou peut-être vous donner d'autres informations, je n'en sais rien. En tous les cas, cette personne est habilitée. Donc là, en fait, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle les sources ouvertes. Comme leur nom l'indique, c'est comme une porte ouverte, vous n'avez pas besoin de clé, vous appuyez sur le loquet, vous entrez et vous vous servez, entre guillemets. Tout cela, le journaliste de la investigation en a besoin. Mais vous avez bien compris, je vais venir sur la deuxième partie, que tout ça, c'est ce qui est le moins intéressant pour un journaliste de la investigation. Et pourquoi ? Puisque ça, tous ces documents ou toutes ces personnes, n'importe qui, en tout cas n'importe quel journaliste, lambda, y a accès. Donc, il y a peu de chances, même s'il y a des exceptions, mais il y a peu de chances que vous trouviez des éléments cachés, secrets, exclusifs, en empruntant cette voie-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'emprunter, parce que ça va vous donner des informations, ça va vous donner des pistes, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Donc, le Graal, vraiment le trésor que l'on chérit quand on est dans les investigations, c'est ce qu'on va appeler les sources fermées. Donc, de la même manière, qui peuvent être documentaires ou humaines, documentaires, eh bien, je vous prenais l'exemple tout à l'heure des services secrets. Si j'ai envie de, je ne sais pas pourquoi, je veux enquêter sur ce que font, savoir ce que font aujourd'hui les services secrets français en Syrie, eh bien, j'aurais besoin, j'aimerais avoir des documents de la DGSE indiquant l'état des forces en présence, est-ce que la DGSE a repéré des terroristes encore en fuite en Syrie, etc. Voilà. Évidemment, ces documents ne sont absolument pas accessibles pour qui que ce soit. mais si j'obtenais ce document, j'obtiendrais un document qui aura une haute valeur journalistique, si tant est que je puisse l'exploiter ensuite pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, savoir si c'est d'intérêt public, mais dans tous les cas, ce serait un document de haute valeur journalistique, mais qui est très, très difficile à obtenir. Sources humaines, de la même manière, on peut prendre toutes sortes d'exemples, mais si je sais qu'un juge d'instruction, par exemple, enquête sur une personnalité politique importante, le contenu de l'enquête m'intéresse. Imaginons que ce soit une enquête qui soit à ses débuts, qu'il n'y ait aucun avocat dans la procédure. Les moyens d'obtenir le contenu de la procédure, il y en a, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas des milliers. Il y a quand même le procureur, il y a le greffier ou la greffière du juge ou de la juge d'instruction, puis le juge ou la juge elle-même. Les juges d'instruction, ils sont tenus au secret d'instruction. Donc, ça veut dire qu'a priori, si vous appelez tel juge d'instruction, il ne vous dira rien. Il vous dira, je suis désolé, je suis tenu au secret d'instruction. Si, en revanche, vous obtenez par votre persuasion ou parce que vous tombez bien, vous obtenez, comment dirais-je, des informations de ce juge, de cette juge d'instruction, eh bien là, c'est formidable parce que là, vous avez obtenu, encore une fois, le Graal. Vous avez obtenu d'une personne qui, a priori, n'est pas habilité à divulguer des documents ou des informations intéressantes, vous avez obtenu sa confiance et cette personne-là est prête à vous aider dans votre enquête. Donc, voilà. Vous voyez bien, j'ai un peu schématisé, mais globalement, c'est ça. Vous avez donc les informations qui sont déjà disponibles et qui vont vous servir pour nourrir votre enquête quand même. Vous donnez des pistes et vous avez les informations qui sont, a priori, inaccessibles et qui sont, évidemment, les plus intéressantes. Donc, en résumant comme ça, je pense que vous voyez aussi la caractéristique, l'une des caractéristiques majeures du travail du journaliste d'investigation. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il se posait sans arrêt des questions. Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois pas faire ça ? Est-ce que je dois contacter un tel ? Est-ce que, voilà, voilà. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, on cherche des informations qu'on n'a pas le droit d'avoir en faisant parler des gens qui n'ont pas le droit de parler. Donc, je résume un gros trait, mais c'est quand même ça. Même si on le résume aussi crûment que ça, on pourrait se dire « Waouh, je ne vais pas commencer, c'est trop dur. » En fait, il y a des moyens, il y a des méthodes pour obtenir quand même des informations, convaincre les gens de nous parler. Alors, je peux en donner quelques-unes, mais déjà l'une des caractéristiques principales de ce métier, c'est lorsque vous êtes sur un sujet, il faut explorer toutes les voies possibles. Il faut déjà les déterminer et ensuite, il faut les explorer. Pour prendre un peu une métaphore un peu médiévale, j'allais dire, c'est un peu imaginer un château fort, vous savez que ce château fort qui existe, et vous savez que dans la salle des coffres, il y a un coffre, à l'intérieur de la salle des coffres qui est vraiment très difficile d'accès et dans lequel il y a le trésor. Le trésor, c'est l'information, c'est celle que vous cherchez. Donc déjà, vous avez déjà le préalable nécessaire lorsque vous cherchez ce trésor, c'est de savoir où il est. Donc, en général, on arrive plus ou moins à dire, ah oui, je sais qui détient l'information, je sais où elle se trouve. Ça, c'est le préalable. Une fois que vous avez identifié l'endroit où se trouve votre trésor, c'est-à-dire votre information, le boulot numéro un de défrichage, c'est, je vais examiner toutes les portes d'entrée. Donc, exactement, si on reprend la métaphore du château fort, vous allez faire le tour, combien il y a de fenêtres, tiens, il y a un soupirail qui est là, ça peut être intéressant. Bon, il y a bien sûr le pont-levis, parfois il se baisse, peut-être que si je me mets bien avec le gardien du château, il me laissera rentrer. Enfin, en tous les cas, vous examinez toutes les possibilités et ensuite, vous vous posez la question de savoir quelles sont celles qui sont les plus prometteuses et en les faisant l'une après l'autre, en fait, en commençant par celles qui vous dites, là, je pense qu'il y a le plus de champs pour que j'entre, c'est par ce biais-là. C'est tout bête, mais ça signifie, par exemple, si je prends vraiment un exemple, j'en ai même plusieurs en tête, mais je parlais tout à l'heure des juges d'instruction. Normalement, a priori, ils ne parlent pas aux journalistes. Ça, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde pense. La vérité est un peu différente. La vérité, je vous le dis par expérience, c'est que la plupart des juges d'instruction ne parlent pas aux journalistes. Oui, la plupart, mais il y en a certains qui le font, alors qu'ils le font dans un certain contexte, qu'ils peuvent le faire ponctuellement, qu'ils peuvent le faire juste parce que c'est vous, qu'ils peuvent le faire juste parce qu'ils en ont marre de leur boulot, parce que leur enquête est bloquée, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous enquêtez sur une affaire judiciaire, eh bien, il faut tenter le coup. Ne vous dites pas, surtout, ne vous, surtout pas, parce que je l'ai trop souvent entendu, ce ne sera pas seulement d'étudiants, mais même de collègues, me disant, de toute façon, ça ne sert à rien dans cette histoire, il n'y a qu'une personne qui pourrait nous répondre, elle ne parlera jamais, elle n'a même pas d'intérêt à le faire, pourquoi je le ferais ? Oui, mais si on ne tente pas, c'est sûr qu'on n'a aucune chance. Donc, il faut tenter, il faut tenter en ayant en tête que la plus grande chance, c'est que ça ne marche pas. Mais, quand on lance notre fil dans l'eau comme un pêcheur jetterait sa canne, sa canne à pêche, il sait très bien que ça ne va pas mordre à chaque fois. Mais d'un autre côté, s'il n'a pas la patience d'attendre, ça ne mordra jamais. Donc, il faut tenter, il faut s'adresser à toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous répondre, même si elles n'ont pas le droit de le faire. Et ensuite, une fois que vous avez identifié, on va dire, la personne qui peut vous aider, soit vous parler, soit vous donner des documents, il faut encore savoir comment la joindre. Ça aussi, c'est un travail vraiment de recherche. Oui, le juge d'instruction, Pierre Dupont ou Madame Durand, j'aimerais bien la joindre, mais sauf que, évidemment, je n'ai pas son portable. Donc, comment on fait ? Alors, après, il y a un peu l'expérience. On sait au bout d'un moment, par exemple, tous les magistrats ont le même intitulé de mail, c'est toujours adjustice.fr, vous mettez le prénom, le point, le nom, etc. Ça, c'est en faisant de la recherche source ouverte, c'est-à-dire sur Internet, vous trouvez déjà plein de choses qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, les coordonnées de la personne, mais qui vous donnent une idée de la façon dont vous pourrez les avoir. Donc, c'est très important de localiser la personne, des coordonnées pour la joindre, que ce soit par mail, par SMS, un coup de fil, au choix. Et enfin, ensuite, ça va être rôder son argumentaire pour convaincre, et c'est là qu'on entre dans le dur, on va dire, le plus difficile, convaincre donc cette personne qui normalement, légalement par exemple, n'a pas le droit de vous parler et pourtant, vous allez la convaincre de vous parler. Alors, comment vous faites ? Après, là, pour le coup, c'est un peu du cas par cas et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est votre personnalité qui va jouer. Certains sont plus à l'aise, on va dire, en se mettant à hauteur de la personne, en adoptant son jargon, en parlant comme un initié. Il y en a d'autres qui vont jouer plutôt les naïfs. Il y en a d'autres encore qui vont être, non pas dans la menace, évidemment, on ne menace jamais personne, mais qui vont être plus dans le rapport de force. Certains autres encore vont être plutôt dans la, pas dans la complainte, mais en gros, aidez-moi parce que sinon, moi, dans cette affaire, je ne pourrais pas avancer. Et là, c'est vraiment à vous de ressentir les choses. C'est pour ça que c'est un métier passionnant parce que vos informateurs ou informatrices, c'est d'abord de la patte humaine. Ce n'est pas seulement des robots qui détiennent une information. Ce sont des hommes, des femmes, des personnes qui ont aussi leur détestation, leurs amours, leur combat, leur frustration, leur colère, leur peur. Il faut apprendre à gérer ça. la meilleure façon de faire, c'est dès que vous êtes en interaction avec quelqu'un et ça, c'est à la fois l'expérience mais aussi l'intuition, la personnalité qui vous permet de sentir à qui vous avez affaire et ça, vous le sentez très rapidement. Est-ce que c'est une personne qui va être sensible, on va dire, à la flatterie ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, il ne faut pas hésiter à flatter son interlocuteur si on pense que c'est pour le bien de l'enquête. D'autres vont être plutôt sensibles au travail d'intérêt public. C'est-à-dire que vous allez sentir que même par rapport à leur carrière, etc., vous dites ça, c'est le genre de personnes qui pourraient, donc vous allez plutôt jouer sur ce registre. Grâce à vous, on peut révéler quelque chose que les gens devraient savoir, etc., etc., etc. Donc, il faut s'habituer et s'adapter à chaque interlocuteur, chaque interlocutrice, se mettre un petit peu à sa hauteur et surtout, essayer d'être le plus convaincant possible en vous mettant à la place de cette personne et en vous disant qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse me dire pour que j'accepte de lever un peu le voile sur des affaires ou des informations dont je garde jalousement le secret. Voilà. Je vois déjà une question, pourquoi pas ? Allons-y. Vous avez mentionné que vous pouviez rejoindre la personne par courriel, par SMS ou par téléphone, mais vous, vous préférez quoi pour un premier contact ? Alors, le téléphone portable est quand même, pour ça, à mon avis, une bonne invention et lorsque vous avez la chance d'avoir un 06 et les 06, c'est précieux de les avoir, le SMS, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que le SMS n'a pas le côté intrusif du coup de téléphone à la personne qui est peut-être en réunion, etc. Donc déjà, vous savez qu'elle n'a pas forcément envie de vous parler, mais en plus, peut-être que vous la dérangez, donc ça peut éventuellement mal commencer, mais ça a aussi l'avantage de faire comprendre à la personne, et finalement, c'est pas une menace, vous comprendrez bien, mais j'ai votre 06, donc il va falloir répondre parce que sinon, je vous renverrai un message et j'en renverrai encore un autre, alors que si, j'allais dire, vous employez quelque chose de plus neutre, comme d'appeler le secrétariat de la personne, la secrétaire, elle est là pour faire barrage, donc la personne n'a pas à se soucier de savoir s'il répond ou ne répond pas. Donc le SMS est à la fois respectueux et d'un autre côté, envoie un message pour vous dire attention, je suis là, je suis là, voilà. Après, bien sûr, si la personne ne répond pas, ne répond jamais au bout de cinq SMS, vous avez compris que ça voulait dire qu'elle répond en fait, qu'elle répond non ou alors elle vous répondra très courtoisement non, voilà. Mais dans tous les cas, quand il y a le choix, quand il y a le choix, moi, je préconise plutôt le SMS et éventuellement le mail. Le coup de fil, encore une fois, je pense le coup de fil dans un second temps. Si la personne, par exemple, n'a pas répondu, on peut se permettre d'insister un peu avec le coup de fil. Et vous vous appelez à quel art ? Vous dites quoi ? Comment vous vous présentez ? Alors, déjà, effectivement, il faut bien réfléchir au moment où on appelle la personne. Si c'est importable, on va éviter après 21 heures parce qu'on va déranger la personne. c'est pas mal tôt le matin ou en toute fin de journée. On peut estimer que c'est le moment où on va le moins gêner. Ensuite, alors il y a une règle très simple qui est une bonne règle d'ailleurs pour tous les journalistes. Un journaliste digne de ce nom ne cache jamais son identité ni sa qualité. Donc, ça signifie vous appelez, voilà, j'ai dit bonjour, je suis à Brissom, je suis grand reporter au Monde et je travaille sur, voilà, et je souhaiterais, voilà, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, etc. alors peut-être certains sourient en disant oui, mais évidemment quand on est un journaliste déjà un peu connu, etc. C'est différent. Oui, c'est vrai, c'est différent mais attention, ça n'emporte pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que ça peut faire peur aussi. Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Alors qu'inversement, quand vous êtes au début de votre carrière, par définition, personne ne vous connaît, ça peut être un inconvénient, je suis d'accord, c'est-à-dire, oui, mais bon, je ne sais pas qui c'est donc il ne faut pas se prendre la tête sur le fait de savoir ma réputation est connue, mon journal est connu, etc. Il peut y avoir du bon et du mauvais, ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc dans tous les cas, il faut toujours décliner son identité, être très clair dès le départ, voilà, je m'appelle un tel, je travaille pour telle publication et sur tel sujet et j'aimerais bien, alors c'est la suite, c'est là qu'il faut être un peu plus fin, il faut être, comment dirais-je, il faut être à la fois ferme dans le sens que la personne sente qu'on a quelqu'un qui est assez sûr de lui ou sûr d'elle, il n'y a rien de pire que sentir quelqu'un qui est hésitant, on se dit, bon, de toute façon, non, je ne le sens pas, donc il faut être sûr de soi et en même temps en étant toujours extrêmement courtois, extrêmement poli et très, comment dirais-je, très respectueux de la personne, de ses contraintes, etc. Donc, il faut trouver juste le juste milieu, surtout pas être arrogant, mais ne pas être timide non plus. Donc, c'est un entre-deux qu'on arrive à obtenir assez rapidement au bout de quelques fois à force de téléphoner à un tel ou un tel, on sait trouver la, je pense qu'on sait trouver la bonne distance. Et ensuite, bon, après, vous le sentez très vite en fait, dès que vous dites, par exemple, à une personne qui normalement n'a pas le droit de vous parler et que vous lui dites, bon, comme je travaille sur ce sujet de manière informelle, si on pouvait échanger quelques minutes, je ne vous embêterais pas trop longtemps, voilà, commencez comme ça, vous le sentez tout de suite. Soit c'est, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, il ne faut pas se faire d'illusions, soit c'est, mais enfin non, vous savez très bien que je n'ai absolument pas le droit de vous parler, mon métier est couvert par le secret défense, le secret professionnel, le secret médical, le secret d'instruction. En France, on est le pays des secrets, donc il y a l'embarras du choix et vous sentez, alors, dans ce cas-là, vous retentez votre chance, cette fois-ci, vous dites, ah ok, ce n'est pas gagné, donc il faut que je trouve le bon argument. Donc là, suivant les cas, je ne peux pas le dire comme ça, c'est trop théorique, mais suivant les cas, vous allez essayer de trouver l'argument. Mais je disais tout à l'heure, l'argument, ça peut être presque l'argument humain, en disant, mais moi j'ai besoin, quand même, vous comprenez, mon enquête est bloquée, vous comprenez bien que c'est un sujet d'intérêt public, je ne vous embêterai pas longtemps, puis en fait, je vous demanderai juste de me dire oui ou non, enfin voilà, tentez de gratter un peu, Et vous voyez, si la personne recule un peu, ok, je réponds à deux questions et c'est tout, tac, c'est bien, c'est ce qu'on appelle mettre le pied dans la porte, et que la personne commence à se montrer désagréable, il ne faut pas insister parce qu'on n'est pas non plus, voilà, il y a un moment, il faut rester courtois, poli, la personne, elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non, c'est non, c'est non, c'est tant pis, vous faites une croix, c'est mort, ça ne marche pas. Moi, j'ai encore eu le cas, vous voyez, récemment, en plus, c'est bien pour dire que ça n'a rien à voir avec, j'allais lire l'expérience, etc., c'est que, voilà, j'étais sur une affaire qui sans doute ne verra jamais les jours d'ailleurs, une affaire un peu assez dure, qui n'est pas du tout une affaire politico-financière, et j'apprends, je cherche à vérifier mon information et j'apprends qu'en fait, il y a une juge d'instruction qui est en charge d'un dossier qui peut être celui qui m'intéresse. Et donc, j'ai essayé de joindre cette personne en téléphonant à son secrétariat, je suis tombé sur, donc en général, on tombe sur un greffier ou une greffière qui m'a dit, mais non, madame Truc ne répond pas aux journalistes, au revoir, bon, ok, donc j'ai essayé le mail, j'ai essayé le mail, et ça a marché dans le sens où j'ai eu un retour, donc elle a bien reçu mon mail, mais elle m'a fait une fin de recevoir en me disant, vous savez très bien, monsieur, que je ne suis pas, je suis tenu par l'article du code pénal, je ne peux absolument pas répondre, et là, vous sentez que j'ai retenté quand même, j'ai renvoyé un mail pour dire, je comprends bien entendu, mais sachez que je suis sur une affaire très sensible, je ne voudrais pas écrire des bêtises, et là, elle n'a même pas répondu, ce qui est une façon de ne pas répondre, des fois, on comprend, ça veut dire, c'est bon, ok, donc j'arrête, voilà, j'arrête, c'est tout, si on ne peut pas, c'est toute la subtilité de la prise de contact par un journaliste d'enquête, c'est que, vous voyez, vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que si vous êtes timide et trop, j'allais dire, trop respectueux, vous n'aurez rien, et si vous forcez les choses, ça ne marchera pas non plus, en fait, qui soient sensibles à vos arguments, et à force, ça finit par marcher, quand même. Oui, je vois une autre question. Moi, j'avais une question sur la temporalité des sources, par qui vous commencez en général, et comment, et quand surtout, au risque de se fermer, je ne sais pas, des portes après, parce qu'il y a des communications internes, etc. Alors, ça, je dirais que c'est un peu deux choses, parce qu'il y a les sources qui vont être les personnes qui vont nous permettre d'avoir des informations confidentielles, et là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, il y a, tu commences par celles qui te paraissent les plus accessibles, ou supposément pouvant te répondre le plus, le plus facilement possible. Je vais prendre un exemple, je suis désolé, je parle beaucoup de dossiers judiciaires, mais c'est un peu ma spécialité, et beaucoup, dans les investigations, à un moment, s'intéressent à des choses de justice. Eh bien, imaginons donc une procédure judiciaire, il y a un juge d'instruction, il y a des personnes mises en examen, il y a des avocats, etc. Il y a un procureur, etc. Imaginons, je ne connais pas le procureur qui gère ce dossier. Le juge d'instruction ou la juge d'instruction, je ne la connais pas, et je sais que la plupart de ceux, ils ne parlent absolument jamais. Et il y a des avocats dans le dossier. Eh bien, les avocats, que je les connaisse ou non, en général, c'est quand même ceux qui sont le plus, on va dire, le moins rétifs au contact avec la presse. D'autant plus qu'eux, ils sont dans un rôle un petit peu ambigu, parce qu'autant un juge d'instruction, j'allais dire, n'a jamais le droit de voir les journalistes, autant un avocat a le droit de voir des journalistes, mais il n'a pas le droit de leur donner le dossier. Bon, mais sauf que quand vous voyez la personne, vous avez déjà plus de chances de la voir que de ne pas l'avoir, ou en tout cas, s'il y a une personne que vous ne pouvez pas rencontrer. Donc, tout ça pour dire que dans un dossier lambda, ce sera plutôt vers les avocats que je vais me diriger d'abord dans un dossier judiciaire, parce que c'est, on va dire, c'est la porte d'entrée la plus évidente. Alors après, parfois, les portes se ferment, mais ça reste une porte fermée en réalité, mais c'est assez logique. Après, il y avait autre chose dans ta question qui était effectivement, suivant le moment où je contacte les gens, ça peut me fermer des portes. Ça, c'est plus, c'est moindre par rapport aux sources que par rapport à ton travail d'enquête classique qui est que tu dois joindre par ailleurs des gens qui ne sont pas forcément tenus au secret, mais qui doivent, enfin, qui peuvent te donner des informations, même qu'elles soient secrètes ou pas. Et là, effectivement, il faut bien réfléchir. Par exemple, si tu enquêtes sur quelqu'un, tu fais une enquête sur quelqu'un, sur un personnage, déjà, cette personne, tu ne la contactes jamais au début, parce que si tu la contactes au début, elle va sans doute prévenir tout son entourage pour dire, éventuellement, ne leur parlez pas. Tu retardes le plus possible. Tu sais qu'à un moment, ça va lui venir aux oreilles, mais tout le temps où tu pourras avancer, j'allais dire masqué, ça te permettra d'avancer. Ça te permettra d'avancer. Notre dernier livre avec Gérard Davé, c'était sur Macron. On l'a sorti en 2021. On a travaillé pendant des années sur ce livre. Mais ce que je sais, nous savions que Macron ne voulait pas nous rencontrer et qu'il n'avait pas notre travail, etc., ce qui est tout à fait son droit. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je sais aussi, c'est que l'Élysée n'a été informée que dans la dernière ligne droite, entre lesquels je dis la dernière ligne droite quelques mois avant la publication de l'existence du livre. Parce que le reste du temps, on avait avancé, entre guillemets, masqué, le plus discrètement possible, en voyant des gens, mais en commençant, vous savez, c'est les cercles concentriques, on commence par le plus loin et on se rapproche du cœur de plus en plus. Parce que sinon, effectivement, il y a le risque, il y a une alerte et que les portes se ferment. Donc, la meilleure solution, c'est ça, c'est de commencer au loin, j'allais dire, sans avoir l'air d'y toucher, en étant le plus discret possible, bien sûr, par rapport au rendez-vous et sans jamais exactement dire ce qu'on va faire exactement, ni donner de date, etc., pour ne pas éveiller la méfiance, non pas des premiers interlocuteurs, mais d'autres personnes qui pourraient être alertées et vous fermer les portes au nez. Et donc, ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Et puis après, il y a un moment où tu as suffisamment à vous faire pour te dire, de toute façon, tout le monde est au courant et je peux y aller plus franco. Puisqu'on est dans les questions, il y a peut-être d'autres questions ? Oui ? Bonjour. J'ai l'impression que c'est difficile de se positionner en tant que journaliste d'investigation quand on est jeune étudiant, qui vient de sortir de l'école de journalisme, etc. Et je voulais savoir si vous aviez des conseils, justement, est-ce qu'il faut passer par des chemins un peu de traverse pour arriver à notre but quand ça se passe ? Écoute, spontanément, je te dirais plutôt oui. Je pense qu'on ne commence pas directement dans les investigations. En tout cas, ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident de commencer directement parce qu'il y a plusieurs caractéristiques que par définition, tu ne peux pas avoir en commençant. Première caractéristique, c'est d'avoir déjà un certain nombre de sources qui préexistent. Or, par définition, comme tu commences, tu n'as pas encore de sources. Or, tu te les forges au fil des ans. Autre élément très important qui est vraiment important pour faire un bon enquêteur, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait que tu sais qu'il vaut mieux appeler à telle personne. Tu sais qu'il vaut mieux passer par là plutôt que par là, etc. Et ça, même dans les meilleures écoles qui soient, même à Sciences Po, on ne peut pas l'apprendre. Même les meilleurs profs possibles, c'est impossible. On ne peut pas apprendre de manière, j'allais dire, théorique. Comment, pourquoi, à quel moment, pourquoi cette personne-là plutôt qu'un autre, etc. C'est quelque chose qui est très perso, en fait, que vous ressentez ou pas. Et surtout, l'expérience vous sert d'école, en fait. Donc, pour ces deux caractéristiques, création de source, acquisition d'expérience, on voit bien qu'un journaliste d'investigation, en général, il devient après au moins plusieurs années de boulot. Alors, après, tout est bon comme formation. Moi, je n'ai aucun problème pour qu'un journaliste d'investigation ait commencé et fait cinq ans dans le sport. Ce n'est pas gênant. ou qu'il ait fait trois ans en politique ou deux ans en politique étrangère. Parce que dans tous les cas, on apprend son métier, on rencontre des gens, on commence à avoir un carnet d'adresses et puis on sait, on commence à savoir comment faire parler les gens ou comment les effrayer ou ne pas les effrayer ou comment les rassurer, etc. Donc, ça, ça vient un peu progressivement et simplement, moi, ce que je peux recommander, c'est que si rapidement, très vite, au départ, vous vous dites, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, ce qui a été un peu mon cas en réalité, eh bien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans une rédaction, par exemple, vous obtenez un stage, vous obtenez un CDD dans un poste, on va dire, un peu basique, comme on est nombreux à commencer comme ça, ce que j'appelais un peu les chiens écrasés, eh bien, adoptez dès le départ la mentalité de l'enquêteur, c'est-à-dire dès le départ et soyez obsédés par l'idée, moi, ce que je vais faire, c'est que j'apporterai dans chacun de mes papiers ou mes reportages, j'apporterai une plus-value, même petite, c'est pas grave, plus-value, parce que ça vous donne tout de suite, vous allez acquérir le réflexe, il faut que j'aie ce que les autres n'ont pas, ça vous permettra aussi de vous faire remarquer. Moi, il y a quelques années, j'avais obtenu, ce qui est très rare, j'avais obtenu un stage pour une amie d'une amie de ma fille, donc une jeune femme qui sortait d'une école de journalisme, j'avais obtenu un stage au Monde, elle a atterri au Monde.fr et elle faisait un peu ce qu'on appelle le tout-venant, elle bâtonnait de la dépêche, vous voyez ce que ça veut dire, donc ce n'était pas très épanouissant et je me souviens qu'elle m'avait dit au départ qu'elle, elle voulait faire de l'enquête, on s'était vu à la cafétéria un peu après ses débuts, elle m'avait dit mais vous savez Fabrice, moi je suis très content d'être au Monde et tout, c'est très prestigieux mais ce n'est pas très intéressant, je bâtonne juste les dépêches, je dois les raccourcir, moi je voudrais faire autre chose et tout, je lui dis très bien, c'est très salutaire, c'est un bon réflexe mais je lui dis pour l'instant tu es là, on ne va pas te nommer au service des grands porteurs, c'est pas possible, tu as 23 ans, ça n'existe pas, il faut que tu fasses tes preuves, etc. Et donc je lui ai donné comme conseil que lorsqu'elle faisait des dépêches qu'elle devait réduire ou qu'elle devait synthétiser sur tel ou tel sujet, elle faisait notamment tout ce qui était on va dire police, justice, les faits divers, je lui dis en fait dépasse ta fonction, fais un dépassement de fonction au lieu de faire juste la petite dépêche qui va bien, que tu as raccourci, que tu as bien réécrite, etc. Passe des coups de fil, essaie d'avoir plus et donc elle l'a fait, elle l'a fait, si bien que ça ne faisait pas un énorme changement mais ça faisait que s'il y avait, je ne sais pas, un braquage dans Paris qui avait fait un mort et donc du coup le monde, ça mérite une petite brève dans le monde même si ce n'est pas notre spécialité, mais voilà, elle prenait la peine d'appeler le commissariat, d'essayer d'avoir un voisin, etc. Et très vite, ces chefs ont vu que ce qu'elles rendaient, c'est vrai, elles étaient meilleures que les autres en fait puisqu'elles étaient plus riches, il n'y avait rien de sensationnel mais il y avait la volonté d'avoir plus, et donc ça lui a permis ensuite d'être repéré, d'avoir un contrat alors que s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être qu'elles n'auraient pas eu. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel poste où on est, si vous pouvez toujours apporter un petit peu, même un petit peu de plus-value. Et ça c'est vraiment la chose à retenir si vous voulez faire de l'enquête parce que c'est après ce qui va définir votre fonction. Finalement, au-delà des grands mots, journaliste d'investigation, journaliste d'enquête, etc., on est d'abord des journalistes supposés apporter de la plus-value à notre média et évidemment au public. Encore une fois, ce n'est pas gratuit, on fait des sujets d'intérêt public, mais c'est vraiment cette notion de plus-value qu'on peut s'inculquer alors là vraiment dès le départ, quel que soit son poste, même si on est localier dans un petit journal au fin fond de la France, on peut apporter de la plus-value. Il y a aussi peut-être l'enquête en consortium international qui recrute des profils vraiment juniors sortis d'école. Nous, on en a beaucoup par exemple pour Forbidden Stories ou pour des projets comme le Pegasus Project ou les Panama Papers. Est-ce que là-dessus, tu penses que c'est peut-être un filon pour des plus jeunes ? Absolument, parce qu'en fait, tu fais bien de me tendre cette perche parce que je voulais justement enchaîner pour apporter juste un petit bémol à ce que j'ai dit précédemment, c'est que je pense que tout ça est vrai, tout ce que je viens de dire est vrai, je ne renie pas, mais je constate depuis quelques années et j'en suis absolument ravi que c'est maintenant plus possible, plus facile d'être un jeune journaliste j'allais dire inexpérimenté par définition et de se lancer dès le départ dans l'investigation. Ça, c'est aujourd'hui possible. Alors, pourquoi c'est possible ? Il y a ce que tu, ce qu'Alif vient de souligner, c'est-à-dire ces consortiums d'investigation où en plus, vous travaillez en collectivité, donc c'est très rassurant, c'est très encadré et vous pouvez vous faire les dents, j'allais dire, sur ce genre de partage d'informations qui est très formateur, c'est très formateur, effectivement. Et j'ajouterais une autre chose, c'est que on voit bien que les moyens de communication explosent en fait et qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner seulement en tant que journaliste qui se situe par rapport à une grande rédaction qui doit intégrer pour devenir journaliste. C'est beaucoup plus compliqué et plus complexe et plus intéressant que ça. Je voyais dans la presse ce matin, je ne sais pas si dans le Parisien, je n'ai pas eu le temps vraiment de lire l'article, mais j'ai vu le titre sur les street reporters, donc les gens qui mettent un casque avec un brassard presse et qui prennent leur téléphone ou leur petite caméra et qui vont dans les manifs et qui font en fait du journalisme. Et pour autant, ça peut être mon voisin de palier qui a un autre métier ou qui n'en a pas ou qui aurait voulu être journaliste ou qui a été journaliste ou qui le sera peut-être un jour et en tout cas qui n'a pas forcément de carte de presse, mais il produit quand même de l'information. Et donc, j'allais dire, ça vaut aussi pour l'investigation puisqu'aujourd'hui, on peut très bien imaginer, et d'ailleurs c'est le cas, certains journalistes qui vont être indépendants, dès le départ qui veulent être indépendants, qui vont créer leur petit site ou même simplement même sur un espace privé, sur un blog, etc., et qui vont pouvoir se lancer dès le départ. Donc, ça reste possible. Ça reste possible. Simplement, moi, ce que je recommande, c'est que, et c'est pour ça que les investigations collectives sont assez rassurantes de ce point de vue-là, moi, ce que je recommande quand même, comme c'est un secteur, comme je disais tout à l'heure, ou un genre un petit peu casse-gueule où on n'a pas le droit à l'erreur, et ce qui est normal, parce que si vous mettez en cause quelqu'un et que vous êtes trompé, vous êtes grillé dans la profession. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. c'est d'être encadré, d'être encadré, donc d'être dans une rédaction avec un chef, de travailler avec quelqu'un qui est expérimenté, d'être dans un projet collectif, etc. Alors qu'évidemment, le risque, si vous vous lancez tout seul ou toute seule comme ça dans l'investigation, sans garde-fou, sans aide, sans chef, sans hiérarchie, etc., si vous êtes très bon, ça peut marcher, mais il y a un risque, il y a un risque de boulette, et dans ce domaine-là, la boulette, elle n'est pas autorisée, parce que ça vous, après, c'est ce qu'on appelle une casserole que vous traînez tout le reste de votre carrière, en disant, ah oui, c'est celle qui avait écrit, c'est celui qui s'était trompé, voilà, ça reste dans la profession, donc il faut limiter ce risque de casserole. D'autres questions peut-être ? Oui ? Est-ce qu'on a déjà essayé de faire taire certaines informations, comment est-ce que vous avez réagi que vous avez réagi ? Alors, je réfléchis à ce que tu dis, de faire taire certaines informations, écoute, en amont, ça peut arriver, mais c'est tellement la routine, en fait, je n'y pense même pas, mais c'est des gens qui vont te dire, il ne faut pas publier cette information, parce que sinon, vous aurez un procès, sinon, voilà, ça se passera mal, etc. Ça fait partie du jeu, vous avez ça, puis vous avez, après, j'allais dire, les mesures de rétorsion, éventuellement, on vous menace, mais ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive, ça arrive. Moi, j'étais placé sous surveillance policière, sous protection, pardon, il y avait un peu les protections policières pendant deux ans, bon, voilà, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas un jeu, mais après, on est quand même dans un pays libre, les journalistes peuvent faire beaucoup de choses sans être ennuyés, et tout ce qui est, on va dire, pression de diverses natures, de divers ordres, honnêtement, ça fait partie du boulot, tout à l'heure, quand je disais que c'est un boulot qui n'est pas facile, ça fait partie des choses qui ne sont pas faciles à vivre, certains le supportent mal, et je comprends, d'ailleurs, on est toujours un peu sous pression, en fait, on a la pression qu'on se met soi-même parce qu'on veut être le meilleur, on veut avoir le premier, l'info, etc., on a la pression de la hiérarchie qui dit, mais alors, quand est-ce que tu me sors ton truc, etc., et puis tu as vu, il y a eu ça dans l'autre journal, et tout, donc pression, puis pression par peur de se tromper, et pression des gens sur lesquels vous écrivez, éventuellement, qui sont des gens parfois puissants, donc voilà, pression, 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 c'est un métier, il faut être prêt à expliquer ça, mais moi, j'ai mis pression, ça ressemble beaucoup à passion, il y a quelques lettres d'écart, mais les deux vont ensemble, parce que sinon, si c'est que des ennuis, on ne ferait pas ce métier, c'est aussi que c'est passionnant, c'est génial, c'est très excitant de chercher l'info que personne n'a eue, etc., mais il faut accepter le côté un peu désagréable, et effectivement, parmi ça, il y a, oui, différents types de pression, à partir de quand, vous savez que vous avez vraiment un sujet d'investigation, je crois que vous avez vraiment quelque chose que ça va intéresser, pas forcément le plus grand nombre, mais au moins, enfin, qui a un intérêt à votre sujet. En fait, je vais te dire, en fait, c'est surtout avec l'expérience, c'est plutôt en amont que ça se joue, je veux dire par là que dans le choix même du sujet sur lequel tu te lances au départ, dès que tu as un petit peu d'expérience, tu sais que ça va être intéressant, tu sais que ça va être intéressant. Après, en revanche, ce qui n'est pas sûr, c'est que tu aies les informations que tu recherches. Donc moi, ça m'est arrivé, malheureusement, plein de fois, mais c'est la règle du jeu, de partir sur des sujets dont je savais qu'ils seraient vraiment d'intérêt public, que ça ferait du buzz, mais je n'aime pas cette expression, mais que ça marcherait, et pour autant, ces sujets, j'ai enquêté dessus en sachant qu'ils seraient intéressants et je ne les ai pas publiés. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu les infos que je voulais avoir. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se joue. Plutôt la question que tu te poses en réalité pour te dire, lorsque tu pars sur un sujet dont tu penses qu'il est intéressant, si tu as suffisamment d'expérience, tu ne te trompes pas sur le fait qu'il est intéressant, c'est à partir de quel moment j'arrête l'enquête et à partir de quel moment j'estime que j'ai les informations sur le sujet. Et ça, écoute, c'est un peu, c'est pour ça que c'est bien de ne pas être seul. Enfin, quand tu as beaucoup d'expérience, tu peux le faire tout seul mais surtout au début, c'est bien d'avoir un collègue à qui en parler, d'avoir une chef ou un chef à qui dire voilà ce que j'ai, est-ce que je me lance maintenant ou pas, etc. Donc ça, c'est la discussion mais globalement, ça vient quand même assez vite si tu le sens toi-même. Je me souviens quand on avait fait avec Gérard Davé en 2020, en mai 2020, on a fait une énorme enquête pour le monde sur la pénurie de masques, c'était en plein Covid, on a fait cinq doubles pages sur un sujet qu'on ne maîtrisait absolument pas au départ, on ne connaît absolument pas les experts de la santé, le Covid, on ne comprenait pas ce que c'était, je ne savais même pas qu'il y avait des stocks de masques, on partait de zéro, vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré plein de gens, on a trouvé des rapports officiels, on a trouvé des rapports qui n'étaient pas publics, on a fait un travail énorme et à un moment, on avait tellement de matériaux, on s'est dit « mais quand est-ce qu'on arrête ? » Et je me souviens qu'on se disait souvent « oui, mais il y a un tel encore à appeler et puis lui ne nous a pas rappelé » et à un moment, on a dit « c'est bon, c'est bon, on a assez, on savait qu'on avait assez pour faire, on ne pensait même pas qu'on ferait cinq fois deux pages, mais en fait, on savait qu'on avait un matériau suffisant, j'allais dire, pour nourrir un raisonnement, entre guillemets, un raisonnement, je veux dire, par là, une démarche, une démonstration. Nous, notre démonstration, c'était de dire, en gros, je caricature, mais je résume, la France, pendant de nombreuses années, on va dire jusqu'aux années, enfin, début des années 2010, était hyper protégée en termes de masques, on avait des stocks de protection, tout était bien fait, etc. Et ensuite, il y a une lente déliquescence qui a concerné plusieurs gouvernements d'affilée, même plusieurs présidents, qui fait que quand le Covid a expliqué, on était complètement à la rue, complètement à la rue. Et donc, voilà, et on a estimé un moment qu'on avait assez pour expliquer pourquoi on avait été très protégés et pourquoi on avait baissé la garde et pourquoi on était à la rue au moment du Covid. Et ça, à un moment, tu sens que tu as assez de matériaux parce que tu as plusieurs témoignages, parce que tu as plusieurs documents et parce que tu ne te dis pas « Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il me manque un truc énorme. » Et donc, non, il te manque des petites choses, il me manque toujours des choses. Il ne faut pas être perfectionniste. Oui ? Une autre question, je comprends pour la partie enquête qu'avoir un binôme, ça a été bénéfice en termes de, soit bien pour contrôler les informations, l'un ou l'autre, etc. Mais dans l'écriture, comment est-ce que vous écrivez à deux ? Tu as raison. Alors ça, ça n'a rien à voir pour le coup. Écoute, enfin, moi je pense qu'on n'écrit pas à deux. Et moi, je suis assez peu favorable à l'écriture, à ce qu'on appelle à quatre mains. Parce que l'écriture, ça reste quelque chose de personnel. Ça ne veut pas dire qu'on s'appelle Flaubert ou Zola, ça veut juste dire qu'on a chacun une façon d'écrire. Certains font des phrases plus courtes que d'autres, certaines aiment bien mettre des adjectifs, d'autres au moins, etc. Donc, il y a un petit côté personnel qu'il faut respecter. Et on sait très bien que quand on est deux sur l'ordinateur, on va pinailler, non, mais on revient en arrière. Honnêtement, c'est l'enfer. Donc, moi, je sais comment je travaille avec Gérard. C'est toujours comme ça. c'est que suivant les articles, il y en a un dont on dit qu'il a le lead. Donc, en gros, c'est celui de nous deux qui soit sent mieux le sujet, soit a plus bossé que l'autre parce qu'on a plusieurs projets en parallèle, il y en a un qui est plus expert, etc. Soit celui qui a peut-être, je ne sais pas, plus de temps pour écrire que l'autre. Enfin bon, on décide à chaque fois, c'est toi qui a le lead, entre guillemets. Donc, celui qui a le lead, c'est celui qui va faire le premier jeu, en fait. Donc, il y en a un qui écrit. Et ensuite, c'est un jeu d'aller-retour. Il l'envoie à l'autre qui reprend, corrige, amende, change des trucs, l'appelle, disant oui, mais toi, moi, je n'aurais pas mis ça, on aurait peut-être dû commencer par ça, moi, je change l'attaque et tout. Et après, alors, on ne fait pas 50 fois, mais on le fait quand même plusieurs fois. Quand c'est un livre, par exemple, là, c'est encore plus simple, on se répartit les chapitres. Et parfois, on se répartit les thématiques. Et ensuite, il y a beaucoup d'échanges de relecture pour avoir, j'allais dire, un produit fini, entre guillemets, qui ressemble ni à Gérard, ni à moi, mais à tous les deux, en fait. C'est une sorte de fusion de deux styles qui ne sont pas forcément les mêmes. Gérard, il n'écrit pas exactement comme moi, par exemple. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que son style a d'immense qualité et quelques défauts. Et je pense que moi, c'est pareil. Donc, en fait, en les mixant et en se corrigeant l'un l'autre, on garde nos qualités respectives et on gomme nos imperfections. Donc, je trouve que c'est assez satisfaisant. Alors, en revanche, il ne faut pas avoir trop d'égo. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter. Ce n'est pas forcément évident. J'envoie un premier jet à Gérard qui me le renvoie et qui me dit, bon, en fait, j'ai changé ta chute parce qu'elle était quand même assez faible. Bon, voilà, sauf que je lui fais confiance. Je sais que s'il le dit, c'est qu'il a raison. Et c'est réciproque. Je ne sais plus, un papier récemment qu'on avait fait tous les deux. C'est moi qui avais plutôt le lead, donc. Donc, j'avais envoyé le papier et il m'a renvoyé le papier. C'était sur Thierry Solaire, une enquête sur le conseil de Macron, Thierry Solaire. Il m'a renvoyé le papier. Il avait fait pas beaucoup de changements, mais il avait changé l'attaque. Il m'a dit, je trouvais que ton attaque était un peu faible. Il en a mis une autre. Il avait raison. De toute façon, il faut partir du principe que celui qui a le regard extérieur a toujours raison. Voilà, comme ça, ça vous permet de ne pas vous poser de questions. Il a dit ça, c'est qu'il a raison. Parfois, vous pouvez discuter sur un passage, etc. Vous pouvez expliquer, mais non, j'ai mis ça pour ça. Ah, ok, je n'avais pas compris. Voilà, donc beaucoup d'interactions, mais surtout un contrôle mutuel permanent et des relectures mutuelles, ce qui évite par ailleurs beaucoup de bêtises parce que parfois, quand on est né dans le guidon, on ne voit pas des choses évidentes. Peut-être encore une question ? On a encore quelques minutes. Oui ? Question sur votre rapport aux ressources. Comme vous le décrivez, vous avez l'air d'avoir besoin de créer un lien, pas forcément personnel, mais en tout cas un lien assez particulier avec vos ressources. Comment on gère cette proximité potentielle qui peut naître ? Et est-ce qu'au final, on se retrouve parfois à se rappeler de s'empêcher d'écrire pour ces sources ? Oui, alors merci de me poser cette question parce que je voulais justement aborder un aspect important par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'entretien des sources. Une source, donc un informateur, on disait avant, une informatrice, mais c'est la même chose. C'est une personne qui peut vous servir parce que vous avez un article précis à faire sur un sujet précis et qui peut-être ne vous servira plus jamais. Ça peut être le cas. Moi, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des masques, la pénurie de masques. Je me suis forgé quelques informateurs dans cette histoire-là. Très probablement, ils ne me serviront plus jamais parce que je ne pense pas que je réécrirais sur les problèmes sanitaires, etc. Ce n'est pas ma spécialité. Mais je garde quand même précieusement le numéro de téléphone en mémoire, etc. En revanche, dans la plupart des cas, vous écrivez sur des sujets sur lesquels vous allez être appelé à réécrire. Quand je dis écrire, ça vaut évidemment, vous m'avez compris pour la radio et la télévision. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc, ça signifie quoi ? Il faut entretenir les sources. C'est-à-dire que vous avez réussi à rencontrer un avocat à travers un dossier lambda. Vous avez eu un bon contact. Cet avocat vous a donné des informations intéressantes. Non seulement, vous gardez précieusement ces coordonnées, mais vous vous dites surtout qu'un avocat, il est dans un dossier aujourd'hui. Demain, il sera dans un autre dossier. Puis encore un autre dossier. Puis il aura plein de dossiers. Puis ça sera toujours intéressant. Et donc, j'ai intérêt à entretenir ce lien. Donc, comment on m'entretient ce lien ? Il faut essayer de ne pas avoir un lien qui soit, j'allais dire, purement alimentaire. Je m'explique. Ça signifie que si vous appelez telle personne, j'allais dire, je ne sais pas, une fois tous les trois mois et qu'à chaque fois, c'est pour lui demander quelque chose, un service ou vous demander une information, vous allez la mettre dans un rôle de distributeur d'informations qui n'est pas très prestigieux pour elle et qui va peut-être l'agacer, voire la bloquer, ce qui est normal. Donc, il faut créer un lien humain. Donc, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie de la même manière que, je ne sais pas, vous téléphonez à votre frère, votre père, votre soeur de temps en temps sans avoir quelque chose à demander à cette personne. Eh bien, là, c'est un peu la même chose en fait. que vous allez vous manifester, vous allez peut-être inviter cet avocat, par exemple, à prendre un café ou même faire un dîner. Vous ne voudriez pas qu'on aille dîner, je vous invite tel soir, etc. Ou un déjeuner, peu importe, un petit déjeuner, tout ce que vous voulez, un café, un thé, tout est bon et vous créez un lien. Et là, quand vous voyez la personne, vous ne lui demandez pas sur quoi elle travaille, en tout cas, vous ne lui demandez pas d'informations précises, vous parlez d'avis, vous créez un lien et cette personne appréciera, en fait, elle ne vous le dira pas sur le coup, mais inconsciemment, elle se dira, tiens, ce journaliste-là, il ne vient pas juste pour me soutirer des choses, c'est aussi, on a créé un lien. Alors, pas inconvénient, mais contrepartie de ça, effectivement, c'est qu'avec certaines sources, parfois, la proximité peut être trop forte et ça peut, effectivement, parfois, vous poser des problèmes de conscience. c'est-à-dire que je suis tellement proche de cette personne qu'elle me demande de ne pas écrire ça alors que si j'avais été moins proche, je l'aurais écrit, c'est ennuyeux. Il y a aussi, parfois, des cas où la source, en fait, va se retrouver être un peu un sujet d'actualité et donc, comme vous voulez la protéger, vous ne pouvez plus écrire exactement ce que vous voulez ou faire un reportage comme vous auriez voulu le faire. C'est vrai que une trop grande proximité avec ces sources, ça peut vous lier, en fait, ça peut vous lier. Donc, il faut, toujours pareil, il faut trouver le juste milieu, créer un lien, éventuellement affectif, pourquoi pas, mais savoir, à un moment, remettre la distance en rappelant que c'est la source. Moi, je suis journaliste et c'est moi qui décide, entre guillemets. C'est moi qui décide. Mais bon, la plupart du temps, on se plaint rarement d'avoir des contacts privilégiés avec une source. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le fait d'avoir du mal à avoir accès à ces personnes-là. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qu'on entretient et qui fait que d'ailleurs ce métier aussi est sympathique parce que vous rencontrez des personnes et derrière le policier, le juge, le médecin, l'avocat, je ne sais qui, qui est d'abord quelqu'un qui peut vous fournir des informations, vous pouvez découvrir des personnalités qui sont intéressantes et c'est quand même plus sympa. Ce qui vient que ça fait qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive de voir des personnes, de les titoyer, de prendre des nouvelles, comment vont tes enfants, et lui, pareil, etc. Et à la fin, c'est au fait, tu as un document qui peut m'intéresser. Voilà. Bon. Moi, ça ne nuit pas vraiment à mon travail. Oui ? C'est très technique, mais que vous êtes un grand porteur, je suppose que vous devez être un grand organisé. Comment est-ce que vous faites pour organiser vos contacts, vos sources, vos détrujets ? Ce n'est pas les méthodes pour se retrouver dans un film. J'avais la même question, du coup, pareil que lui, concrètement, vous utilisez des Google Docs, comment vous faites pour ne pas perdre d'informations dans le temps où vous en avez compris ? Alors, non, je ne suis pas un grand reporter, d'ailleurs, je ne suis pas grand par la taille, mais c'est juste un titre, mais je ne suis pas un grand organisateur du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, ce n'est peut-être pas une bonne réponse, mais j'ai un peu tout dans la tête, en fait, au bout d'un moment, c'est ça, en fait, je parle des principales choses, les numéros de téléphone, les choses comme ça, évidemment, ça se fait sur mon répertoire, bon, ok, mais au bout d'un moment, on vous dit quelque chose, vous ne l'oubliez pas, vous ne l'oubliez pas, après, j'ai quand même un carnet de notes, je note, etc., mais j'ai l'habitude d'avoir plusieurs fers au feu et de savoir exactement, il ne faut pas que je rappelle un tel, etc., au bout d'un moment, en fait, c'est naturel, vous baignez tellement là-dedans que là, au moment où je vous parle, je sais que je suis sur, en fait, trois enquêtes différentes qui ont, je ne sais pas dans de quelle manière elles vont s'organiser, dans quel délai, dans quel laps de temps, donc je vois des personnes régulièrement qui sont liées à ces trois enquêtes, mais c'est, voilà, c'est rangé dans ma tête, en fait, voilà, ça ne l'est pas tellement ailleurs. D'autre part, l'expérience m'a m'a appris, et Gérard également, à être prudent, donc moins on laisse de documents où il y a plein de choses dessus, etc., mieux ça vaut parce qu'il y a l'espionnage, le piratage, la perte d'un truc, etc., donc moi, je préfère, je me dis, dans mon cerveau, on a quand même moins de facilité d'accès que dans mon ordinateur. J'espère. merci infiniment Fabrice pour votre temps et tous ces petits conseils pour nos futurs journalistes d'investigation. J'espère que ça leur servira à tous, et en plus, je sais qu'ils vont être entre de bonnes mains puisque Victor Castanet, donc voilà, que vous allez avoir et qui est, avec Gérard Davé, on l'a aidé à accoucher de son fameux livre Les Faux Soyeurs et ça prouve aussi que les jeunes Victor ont pu justement faire de superbes enquêtes sans avoir une expérience démente, même si ça fait quand même plusieurs années qu'il est journaliste, mais il n'a pas autant d'expérience que Gérard et moi et pourtant, il a fait une enquête implacable, donc c'est très bon signe pour vous tous et toutes en espérant que vous serez tous motivés et que je vous retrouverai bientôt dans la profession, comme concurrent peut-être, d'investigation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.